Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Italie. Et le moins que l'on puisse dire en ce qui concerne l'Italie, c'est que c'est un pays qui a marqué l'histoire du cinéma. Qui n'a jamais entendu parler de la Cinecitta, l'équivalent italien de Hollywood, qui a certes été fondée par Mussolini, mais qui a vu défiler en son sein un bon nombre de grands réalisateurs comme Rossellini, comme Visconti, mais surtout comme Fellini qui a passé plus de 20 ans de carrière dans ses studios. Le cinéma italien, c'est aussi du giallo avec les films de Mario Bava, c'est le western spaghetti avec l'incontournable Sergio Leone, c'est le néo-réalisme avec les films Rome, ville ouverte ou Allemagne, année zéro. Et il y a encore plein de réalisateurs que je n'ai pas cités, comme Antonini, comme Pasolini, comme Dino Ricci, comme Bertolucci, comme Nani Moretti, comme Rocco Sifredi, et encore plein de monstres du cinéma. Et parmi tous ces réalisateurs, j'ai choisi Vittorio Dessica qui a réalisé Le voleur de bicyclette, un film qui fait partie des grands classiques et qu'il faut apparemment avoir vu quand on est un bon cinéphile. Et apparemment, je ne suis pas un si bon cinéphile que ça vu que je ne l'ai pas encore vu. Il va falloir que je rattrape ça. Sous-titrage ST' 501 Le film débute sur une foule de chômeurs qui attendent d'être embauchés par un patron portant un complet cravate, des petites lunettes et qui a un petit cigare en bouche. Il appelle un dénommé Richie qui n'est pas présent dans la foule mais qui est juste à côté, en train de se prélasser. Le patron est visiblement pas très regardant sur son employé et va embaucher ce Richie comme colleur d'affiches. Seul impératif, Richie doit posséder une bicyclette pour pouvoir avoir le job. Mais on dirait que malheureusement, le pauvre Richie n'a pas de bicyclette en sa possession. Il va toutefois bluffer en promettant au patron qu'il en aura une dès le lendemain matin. Richie va expliquer le problème à sa femme qui va quant à elle trouver une solution en revendant leur drap presque propre contre une maudite somme d'argent qui va leur permettre de racheter leur bicyclette qui était en monde de piété. Ceci étant fait, il peut donc se rendre au travail mais après plusieurs scènes de teasing où l'on croit que l'on va voler sa bicyclette, et bah on va vraiment la lui dérober. Bon ça va, je ne spoil pas trop parce que le titre du film est quand même assez explicite concernant ce vol de bicyclette. Suite à ça en tout cas, va débuter une quête qui peut paraître impossible, retrouver ce fichu vélo. Le moins que l'on puisse dire à propos de ce film, c'est que malgré quelques petites longueurs dans la deuxième partie, si on cherche vraiment à chipoter un petit peu, et bah c'est qu'il mérite vraiment son statut de film culte. Réaliser une oeuvre pareille en 1948 et avec si peu de moyens, et bah c'est quand même vachement la classe. Alors oui, on pourrait dire que le film n'est pas si fou, qu'il suit juste un pauvre type à train d'errer dans les banlieues de Rome, mais c'est justement ça qui fait son charme à mes yeux. Cette errance donne un aspect quasi documentaire en s'intéressant justement à sa classe populaire, en s'intéressant à cette Italie qui est à train d'essayer de se relever péniblement après sa défaite lors de la seconde guerre mondiale. Et surtout le film est très touchant, il est très marquant, et ça c'est un peu grâce à la prestation de l'acteur qui joue Bruno, le fils de Richie, qui a un visage très très expressif qui peut réussir à vous faire tirer quelques larmes. Enfin bref, c'est un film que je vous conseille vraiment chaudement, c'est un film qui est très touchant, qui est très émouvant, qui est un peu dur par instant, mais qui est surtout très impressionnant par rapport à l'époque où il a été filmé. Voilà, donc essayez de le regarder pour devenir un cinéphile accompli, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays, pour un nouveau film, et cette fois on va aller au Japon. Bisous !